bonjour à tous bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous montre comment je nettoie ma voiture en essayant d'être le plus écologique possible avec des produits qui respectent l'environnement et en utilisant un minimum d'eau je vais vous parler donc de nettoyage extérieur mais aussi de nettoyage intérieur pour ce faire il vous faudra que quelques produits voudra déjà deux chiffons un chiffon un peu type chamoisine que vous pouvez trouver dans des drogueries et un chiffon en microfibre alors on utilisera un chiffon à sec ensuite un chiffon humidifié pour nettoyer la voiture j'utilise ensuite du savon noir liquide celui ci est enrichi au bicarbonate et au lin vous pouvez le trouver dans sur le site de la compagnie du bicarbonate il vous faudra ensuite du bicarbonate de l'eau et du vinaigre blanc alors on commence par la première étape la première étape c'est déjà de vider sa voiture et de la ranger commencez à enlever tout ce qui peut traîner dans votre coffre dans les portières de jeter tous les papiers qui sont inutiles de secouer un petit peu tout ça voilà des fois on a dit on a plein de choses qui traînent on a des sachets on va vraiment les sortir vraiment sortir des tapis tout sortir ensuite on va commencer par nettoyer ses vitres à l'intérieur donc pour cela j'utilise un spray j'utilise en fait mon spray vitre que vous connaissez déjà vous pouvez le voir dans les autres vidéos c'est un spray donc à base de vinaigre blanc et d'eau que j'ai mélangé et je nettoie mes vitres intérieures avec on fait vraiment toutes ces vitres à même rétroviseur les vitres arrière les vitres des portes vraiment toutes les vitres et toutes les surfaces vitrées que vous avez dans la voiture on ne nettoie pas l'extérieur parce qu'on va d'abord avoir encore besoin du chiffon pour nettoyer notre intérieur et bien sûr on nettoie du plus propre au plus simple ensuite on va faire la poussière donc on va commencer à faire la poussière sur les tableaux de bord pour cela j'utilise en fait à peine un petit peu d'eau dans lequel je dilue un bouchon de savon noir et je vais à peine humidifier mon chiffon en microfibre et il est important juste de l'humidifier et non pas de vraiment le mouiller parce que vous risqueriez de faire des tâches voilà donc vraiment à peine vous tremper un petit peu si nécessaire vous retrempiez encore mais vraiment voilà comme ça on frotte juste on imbibe et on permet en fait d'enlever toutes les tâches en même temps le plastique parce que le savon noir est très bon justement pour les carrosseries les plastiques des voitures donc c'est vraiment un produit adapté si vous avez ensuite vous savez que ces espèces de sprays à poussière que l'on a pour les ordinateurs avec un petit embout n'hésitez pas à l'utiliser pour vos aérations là je n'avais pas sur moi mais vous pouvez avec une petite soufflette passer dans les trous d'aération l'on passe la clean et profiter en fait d'enlever un petit peu toutes les poussières qui peut y avoir à l'intérieur donc n'oubliez pas aussi votre frein à main le poids de vitesse vraiment toutes les en face en plastique que vous pouvez trouver ensuite une fois que vous avez dépoussiérez tout cela vous pouvez dépoussiérez vos sièges et donc passer l'aspirateur sur vos sièges et aussi sur vos sols bien sûr on a enlevé les tapis au préalable comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà donc passer bien dans les rainures pousser vos sièges baisser les remontés les pour bien passer en fait dans les plis alors une petite astuce si vous avez des animaux mais vous pouvez utiliser aussi sans les animaux si vous voulez assainir vos sièges et vos tapis n'hésitez pas en fait à saupoudrer de bicarbonate de soude à brosser légèrement pour éviter de n'abîmer les fibres et laisser agir une à deux heures ensuite vous aspirez la poudre et ça va vraiment assainir vos tissus les purifier éliminer les acariens et toutes les petites bestioles en fait qui pourrait y avoir la prochaine étape c'est de nettoyer ses sièges mais c'est une étape facultative moi j'avais une auréole en fait sur mon siège parce que en revenant de la plage avait un peu de maillot mouillé et pour marquer une auréole avec le sel donc j'avais envie un petit peu de nettoyer les sièges pour cela j'utilise le même chiffon et ce chiffon je l'aurai humidifié je prends un autre côté bien sûr en fait vous utilisez à chaque fois que des petits coins et vous commencez un petit peu à passer sur votre tâche pareil voilà il ne faut pas que le chiffon soit mouillé il faut vraiment à peine l'humidifier pour ne pas mouiller votre siège complètement parce que si vous mouilliez trop votre siège va être imbibé de produits et ça va faire des auréoles et il est essentiel de commencer par la tâche et ensuite d'étendre sur toute la surface du siège pour éviter justement de nettoyer qu'un endroit parce que si vous nettoyez qu'un endroit votre siège ça va faire des auréoles donc vous commencez un petit peu à frotter et ensuite vous étendez en humidifiant un petit peu tout le siège rien ne vous empêche si vous avez une petite brosse vous savez avec des poils souples pour ne pas diminuer les tissus de passer un petit peu votre brosse avant ou après c'est comme vous le souhaitez et n'hésitez pas après à rincer un petit peu votre chiffon de réhumidifier bien essoré pour pour pouvoir justement nettoyer votre voiture comme il le faut alors ne me dites pas en commentaire oui mais il faudrait bien rincer ton chiffon et toi chaque fois certes oui ça serait mieux mais on essaye de le faire de façon de plus écologique alors la méthode pour éviter d'utiliser trop d'eau c'est vraiment d'utiliser des coins de vos chiffons ou alors utiliser différents chiffons voilà on n'oublie pas aussi le dossier des sièges assez important il faut savoir que le savon noir est un très bon dégraissant et qu'en même temps c'est un désinfectant aussi alors on peut s'attaquer maintenant la carrosserie et il se peut que vous ayez des petites tâches de résine donc pour cela utiliser du vinaigre blanc du vinaigre d'alcool et cela va permettre vraiment de dissoudre la tâche et le le bicarbonate de soude que vous allez mettre dessus justement vous allez frotter avec ça va en fait permettre d'avoir une action abrasive mais qui ne rayera pas ni votre carrosserie niveau vitre ensuite on va nettoyer chaque partie de sa voiture une par une en commençant tout simplement à humidifier et vraiment nettoyer avec un chiffon humide que l'on aura imbibé avec le même produit qu'on a utilisé à l'heure c'est à dire de l'eau chaude un bouchon de savon noir vous pouvez diluer à l'intérieur du bicarbonate de soude ou alors mettre directement le bicarbonate de soude sur votre chiffon sera un petit côté abrasif et ça enlèvera un petit peu vous savez tous les petits moustiques toutes les petits insectes qui peuvent s'écraser et les petites impuretés qu'il y a sur la carrosserie et ça ne raye pas voilà donc vous commencez une surface par une surface le mieux ça serait de faire des mouvements verticaux de haut en bas ce que je ne fais pas d'ailleurs et ensuite une fois que vous avez fait ces mouvements là vous allez bien nettoyer votre surface vous essuyez avec votre chiffon en chamoisine votre chiffon sec ça va permettre déjà de faire briller et en plus de ça d'enlever un peu le produit et éviter de faire des traces tout simplement on passe maintenant au nettoyage de vos jantes tente alors les gens que c'est très simple il suffit de prendre un spray dans lequel vous mettez du vinaigre blanc et de l'eau chaude et ensuite vous n'avez plus qu'à les vaporiser vous laissez agir une petite minute et vous allez voir que tout coule et tout part mais alors c'est même pas besoin de frotter ça part vraiment facilement voilà donc moi je fais en gros à maintenant si vous êtes un peu plus minutieux vous pouvez très bien prendre des petites recettes pour vraiment passer dans les trous c'est comme vous le souhaitez moi je vous montre dans cette vidéo vraiment quoi quel produit utiliser pour avoir un nettoyage efficace écologique et respectueux de l'environnement j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt et voici le résultat alors une fois que vous avez terminé bien sûr de nettoyer votre intérieur vous n'avez plus qu'à ranger tout ce que vous avez sorti et bien sûr c'est évident je n'ai pas précisé mais tous les tapis vous avez sorti bien sûr va falloir les aspirer les nettoyer également avant de les remettre et si vous aviez des sachets enfin des choses qui étaient un petit peu salle nettoyer les et ensuite rouges et dans la voiture voilà